Tu as un grand garçon, maintenant. Chez nous, à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi, c'est tellement beau, tous les jours, il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps, ça ne dure jamais longtemps. Je m'appelle Caillou, Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou, Caillou, c'est moi. Voilà. Caillou aime aller jouer chez son amie Clémentine. Elle avait un grand coffre rempli de toutes sortes de déguisements. Ouh, regarde-moi, j'ai l'air d'une grande star. Bonjour à vous, madame la star. C'est quoi ce bruit ? Oh, ça c'est Michel. Qu'est-ce qu'il fait ? Viens, je vais te montrer. On dirait qu'il aime faire du bruit. Michel ! Entrez. Salut Caillou, comment tu trouves ma nouvelle batterie ? Wow ! J'apprends à jouer de la batterie pour faire partie d'un groupe de rock. Ils ont l'air drôles. Ils ont l'air cool. Moi aussi, je trouve qu'ils ont l'air drôles. Caillou aimait écouter Michel jouer de sa nouvelle batterie. Il trouvait ça très amusant. Est-ce que je pourrais essayer de jouer avec ta batterie ? Michel ! Michel ! Quoi ? Est-ce que je peux essayer de jouer ? Oui, moi aussi, s'il te plaît. Euh, pas aujourd'hui, non. Pourquoi ? Elle est toute neuve. Et vous êtes trop petits pour jouer avec. Vous pourriez casser quelque chose ? On n'est pas trop petits, non ? Vous savez, c'est ma batterie, alors c'est moi qui décide. C'est fait pour les grands, pas pour les enfants. Désolée. Je trouve que c'est injuste. On n'est pas si petits que ça. On n'est pas aussi petits que Mousseline. Il y a des choses qu'on sait faire, comme les grands. Ah oui, quoi ? On devrait montrer à Michel qu'on n'est pas des petits-enfants. J'ai une idée. Viens avec moi. Bonjour, maman. On prépare une collation pour Michel. Et on va lui servir un grand verre de lait. Caillou était très fier de verser le lait dans le verre de Michel sans en renverser une seule goutte. Bravo, Caillou. Maman, est-ce que tu pourrais enlever la croûte ? Michel n'aime pas m'avoir sur ces sandwiches. Maman, est-ce que tu pourrais enlever la croûte ? Michel n'aime pas m'avoir sur ces sandwiches. Maman, est-ce que tu pourrais enlever la croûte ? Maman a coupé la croûte, mais c'était mon idée. Et moi, je t'ai versé un verre de lait sans faire de dégâts. C'est la première fois que tu m'apportes une collation. C'est parce qu'avant, on était trop petits pour le faire. Oui, maintenant, on est grands. Hum ? Ah, je vois, je vois. Vous voulez jouer avec ma batterie. Désolé, vous n'êtes pas encore assez grands, mais merci pour la collation. Caillou se demandait comment prouver à Michel que Clémentine et lui étaient assez grands pour jouer de la batterie. C'est alors qu'il eut une excellente idée. Entrez ! Bonjour, monsieur. Enchantée de faire votre connaissance. Vous avez une très belle batterie. Puis-je l'essayais ? Vous savez, je suis une grande personne. Pourquoi est-ce que tu ris ? D'accord, j'ai compris. Je vous laisse en jouer. Super ! Ça, ça s'appelle la caisse claire. Et ça, ce sont les tomes. Et ici, les cymbales. Tu as eu l'idée des déguisements. Alors, vas-y le premier. Merci, Clémentine. Tu vois la pédale ? Appuie-dessus avec ton pied. D'accord. Oh ! Ça s'appelle la grosse caisse. Caillou aimait le son que faisaient les différents tambours. Mais ce qu'il préférait, c'était le son des cymbales. Ouais ! Bravo, Caillou! Merci, merci. Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Je cherche un petit garçon qui s'appelle Caillou. Savez-vous où il est? Maman, c'est moi. Je suis devenue une grande personne. Caillou! Non, je n'arrive pas à y croire. Regarde! Ah oui, c'est bien toi. Alors, puisque tu es une grande personne, tu n'as sûrement plus envie de venir jouer au parc. C'est ce que je voulais faire avec toi cet après-midi. Je ne suis pas vraiment un adulte. J'étais déguisée. Ah, je suis ravie de l'apprendre. Au revoir, Clémentine. A bientôt. Caillou aimait faire semblant d'être une grande personne, mais il avait tout de même envie d'être un enfant et d'aller s'amuser. La fanfare de Caillou Caillou se demandait d'où venait ce bruit étrange. Touché! À ton tour! Touché! À ton tour! Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Le bruit devenait de plus en plus fort. Caillou avait très envie de savoir ce que c'était. C'est une fanfare. Quelle belle surprise! Ils jouent dans le défilé de la semaine prochaine. C'est leur répétition. Est-ce que vous reconnaissez leurs différents instruments? Ca, c'est un tambour. Bravo! Ca, c'est une trompette. Et ça, c'est un... Qu'est-ce que c'est? Ce sont des tubas et des saxophones. Caillou était impressionné par la fanfare. Il aurait voulu aller défiler avec eux. Qu'est-ce qu'il y a, Emma? Tu n'aimes pas la fanfare? C'est trop fort. Et si on faisait un défilé sans faire de bruit? Vous pourriez tous faire un joli défilé et vous diriger à l'intérieur. D'accord. Suivez-moi. Caillou, essaie de compter jusqu'à quatre. Pas trop vite. Comme ceci. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Hum, d'accord. Le reste du défilé doit être attentif et écouter Caillou compter. Vous devez marcher au même rythme que lui. Un, deux, trois, quatre. On adore jouer au défilé. Bravo, tout le monde. Tu suis très bien le rythme, Caillou. Vous n'avez pas envie de vous reposer? Non! J'aimerais qu'on soit une vraie fanfare. Moi aussi. Qui d'autre aimerait être dans une vraie fanfare? Moi aussi. Alors, est-ce que vous voulez jouer de la musique? Oui! Ça fait super chouette! Oh! Mais on n'a pas de tambour, ni de trompette, ou de saxophone? Tambour, trompette et saxophone. Je suis sûre qu'en utilisant votre imagination, vous trouverez toutes sortes de choses pour jouer de la musique. Caillou et ses amis cherchaient des objets qui pourraient leur servir d'instruments. Des choses capables de faire beaucoup de bruit. Je crois que je viens de trouver un tambour. Est-ce que tu voudrais que je te trouve un instrument? Uh-uh. Caillou savait que Emma n'aimait pas beaucoup le bruit. Peut-être qu'elle avait envie de rester tranquille. J'aime ton étoile. Elle ressemble à celle que les gens de la fanfare avaient sur leur chapeau. C'est vrai? Je pourrais vous fabriquer des chapeaux. Oui! Tu pourras être la directrice de notre fanfare. Caillou, est-ce que tu veux une courroie pour attacher ton tambour? Merci, Madame Martin. Caillou commençait à se sentir comme un vrai joueur de tambour dans une fanfare. Est-ce que vous aimez vos chapeaux de fanfare? Oui! Merci, Emma. Emma a encore une petite chose à faire avant que le défilé ne commence. Allez, Caillou. À vous de jouer. Attendez, arrêtez! Caillou n'aimait pas le son que faisait la fanfare. Peut-être qu'en y allant plus doucement, ils arriveraient à mieux jouer. On devrait peut-être faire comme tout à l'heure. Un, deux, trois, quatre! Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous voulez, vous pouvez aller défiler dehors. Oh non, continuez à jouer. Ta fanfare joue de la très belle musique, Caillou. Un, deux, trois, quatre! On est l'orchestre de Caillou. On est l'orchestre de Caillou. Nous, on aime jouer toute la journée. On est l'orchestre de Caillou. Je joue de la batterie et je suis content. Je dois garder un rythme constant. Un, deux, trois, quatre! À la base, il y a Léo. Il peut jouer vite avec brio. Sur ma guitare, je joue des accords. Je peux jouer doux, mais j'adore jouer fort. On est l'orchestre de Caillou. On est l'orchestre de Caillou. Un, deux, trois, quatre! On donne des concerts, on n'a pas le track. Cinq, six, sept, huit! Et la musique, ils l'ont joué nos favorites. On est l'orchestre de Caillou. On est l'orchestre de Caillou. Nous, on aime jouer toute la journée. On est l'orchestre de Caillou. Caillou chante. Qui veut m'aider à faire le ménage? Je veux aider. Caillou aimait faire un peu de rangement à l'heure de la collation. Merci, Mélanie. Merci, Caillou. Caillou, où es-tu? Je suis ici. Je vois que tu as bien travaillé. Aujourd'hui, nous allons préparer un grand spectacle. Tout le monde doit participer. Soit vous bricolez ou vous faites un numéro. À vous de choisir ce que vous voulez faire. Super! Bonne idée! Est-ce que je peux dessiner? Ouais, si tu veux. Je peux construire une tour? Parfait. Caillou avait envie de faire partie du spectacle et de chanter une chanson. Oui, Clémentine? Je voudrais chanter une chanson. Et toi, Caillou, que veux-tu faire? Moi aussi, je voudrais chanter une chanson. Quelle bonne idée! Vous pouvez tous les deux chanter. Je peux réciter, Madame Martin? Mais bien sûr, Léo. Je vais réciter une cantine. Je connais plusieurs cantines. Et moi, je vais chanter Dans la ferme, à Maturin. Dans la ferme, à Maturin. Ia, iao! Bravo, Clémentine. Caillou aurait aimé que Clémentine ne fasse pas toujours les mêmes choses que lui. Madame Martin, elle a choisi la chanson que je voulais chanter. Alors, il faut te trouver une nouvelle chanson. Hum, que dirais-tu de Frère Jacques? D'accord. Dans la ferme, à Maturin. Ia, iao! Oh, j'ai oublié le reste des paroles. Il y a des centaines de vaches. Ia, iao! Allez, les amis, c'est l'heure d'aller jouer dehors. Ha, ha, ha! Je connais les débuts de plusieurs cantines, mais je ne sais jamais comment elles finissent. Frère Jacques, Frère Jacques, Dormis-vous, dormis-vous? Sonnez les matines, sonnez les matines. Ding, ding, ding! Frère Jacques était la chanson préférée de Mousseline. Caillou n'avait pas envie de la chanter parce qu'il trouvait que c'était une chanson pour les tout-petits. Ia des meux par-ci, ia des meux-meux sur la ferme. Non, c'est pas ça. Ia des centaines de... Oh, oh! De cochons! Ia, iao! Ah oui! Il y a des ron-rons là et des ron-rons là-là. Non, écoute, il y a des ron-rons par-ci et des ron-rons par-là. Ici, des ron-rons par-là, des ron-rons toujours, des ron-rons. Je trouve que tu danses bien, Clémentine. Merci, mais j'aimerais connaître toutes les paroles de la chanson. Moi, je connais les paroles. Et si tu veux, je peux les chanter avec toi. D'accord, alors chantons! Dans la ferme à Mathurin, ia, iao! Caillou était content de chanter avec Clémentine. Une souris verte qui courait... Il y a des centaines d'oeufs. Oh! Moutons! Ia, iao! Allez, les enfants, entrez. C'est l'heure de la sieste. Caillou espérait que Clémentine et lui se rappelleraient de toutes les paroles et que tout le monde aimerait leurs chansons. Dans la ferme à Mathurin, ia, iao! Il y a des centaines de vaches. Ia, iao! Il y a des meufs par là, il y a des meufs par ici, 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 des meufs par là, des meufs toujours, des... ... Dans la ferme à Mathurin, je ne me souviens pas du reste de la chanson. Il y a des centaines de vaches. Ia, iao! Il y a des meufs par ici et des meufs par là, des meufs par là, des meufs toujours, des... Je crois avoir entendu une vache. Meufs! Il y a des centaines de moutons. Ia, iao! Je ne me souviens pas du reste de la chanson. Caillou trouva une solution pour les aider à chanter leurs chansons. Je sais ce qu'on peut faire. On peut chanter chacun notre tour. Tu chantes les paroles que tu connais et je chante les paroles que je connais. Quelle excellente idée! Caillou et Clémentine chantèrent leurs chansons jusqu'à l'heure du spectacle. Attention, les amis, le spectacle va bientôt commencer. Je ne connais aucune comptine du début à la fin, alors j'en ai inventé une. Une souris verte qui courait dans l'eau. Et c'est rigolo! C'est un très beau dessin, Anne-Marc. C'est un très beau dessin, Anne-Marc. Ma-t-U-Rin, i-a-i-a-io! Il y a des centaines de vaches, i-a-i-a-io! Il y a des meufs par-ci, il y a des meufs par-là, ici, des meufs par-là, des meufs, toujours des meufs, meufs! Dans la ferme à ma-t-U-Rin, i-a-i-a-io! Bravo! C'est fait! Je vous félicite! Vous savez chanter et danser en même temps. Merci à Caillou et Clémentine Et merci à tous les amis. Caillou était content d'avoir chanté sa chanson avec Clémentine. C'était beaucoup plus amusant que de chanter seule. Sous-titrage Société Radio-Canada